Un enfant est abandonné par ses et ses parents, simplement à cause de sa condition physique unique. Cependant, le destin du bébé prend un tournant complètement différent lorsqu'il est recueilli par un médecin. Les actions du père adoptif sont vraiment surprenantes et vont au-delà de l'imagination. Dans l'obscurité de la nuit, le silence de la rue n'était troublé que par les pas précipités d'un couple. Ils marchaient avec une détermination froide, bien que leur cœur soit lourd et confus. La faible lumière des lampadaires peinait à percer la pénombre, créant de longues ombres sur le sol de pierres irrégulières. Ils portaient un petit paquet entre eux, soigneusement enveloppés dans des couvertures usées. Le bébé, paisible dans son sommeil, ne se doutait pas du destin que ses parents avaient rechoisi pour lui. La mère, Amy, regardait son fils avec un mélange de douleur et de résignation. Dans ses yeux, des larmes réticentes luttèrent pour ne pas tomber, tandis que son cœur se brisait à chaque pas. « Nous n'avons pas le choix, Larry », murmura-t-elle, sa voix se perdant presque dans le vent froid. Larry, le visage marqué par des rides prématurées d'inquiétude, regarda Amy et acquiesça silencieusement. Il savait que la condition physique de leur fils rendait tout plus compliqué. Le manque de moyens, les préjugés de la société, la peur de l'inconnu. Tout semblait s'accumuler comme une montagne infranchissable devant eux. Ils arrivèrent à l'endroit choisi, un coin désert, où une poubelle en métal déjà bien usée servait de triste témoin de l'acte qu'ils s'apprêtaient à commettre. Ils posèrent le petit paquet à côté de la poubelle, le cœur battant à l'unisson, mais de manière irrégulière. « Quelqu'un va-t-il le trouver ? » murmura Amy, les mots presque étouffés par la douleur. « J'espère que non », répondit Larry, son cœur plus amer que la nuit. « Et s'il le trouve, qui voudrait d'une chose pareille ? » « Ne parle pas de lui comme ça, Larry », répondit Amy, la voix étranglée par les larmes. « Il vient de nous. » « Rien que de penser que c'est toi et moi qui avons fait ça, ça me dégoûte », répondit l'homme, le cœur plus froid que cette nuit-là. Ils s'éloignirent lentement, chaque pas un martyr. Amy regarda en arrière une dernière fois, le visage de son fils gravé dans sa mémoire. La nuit semblait encore plus sombre maintenant, le silence encore plus profond. Des larmes coulaient sur le visage d'Amy, tandis que Larry, les poings serrés, restaient fermes. Tous deux savaient qu'à partir de ce moment, leur vie ne serait plus jamais les mêmes. Ils n'abandonnaient pas seulement leur fils, mais aussi une partie d'eux-mêmes, laissés derrière eux dans ce coin froid et sombre. Plus tard, dans la même nuit, le docteur Roger rentrait chez lui après une longue journée à l'hôpital. Ses pensées tournaient vers les kéas qu'il avait traités. La nuit était froide et paisible, les étoiles brillant dans le ciel clair, lorsqu'un léger bruit attira son attention. « On dirait des pleurs », pensa-t-il. Intrigué, il suivit le son jusqu'à découvrir, à côté d'une poubelle, un petit paquet. Se penchant pour mieux voir, il fut complètement surpris de découvrir un bébé, abandonné et sans défense. Son cœur se serra à la vue de l'enfant. Le médecin, habitué à faire face à toutes sortes de situations à l'hôpital, ressentit une vague d'indignation et de compassion. Comment quelqu'un pouvait-il abandonner un être aussi innocent ? Il observa le bébé, qui avait une condition physique distincte, et comprit immédiatement que l'abandon était lié à cela. Le docteur Roger avait toujours été un homme dévoué à la médecine. Depuis son jeune âge, sa vie tournait autour des études, des chirurgies et des patients qu'il s'efforçait tant d'aider. La neurochirurgie n'était pas seulement sa profession, mais sa passion, une vocation à laquelle il répondait de tout son être. Il aimait ce qu'il faisait, mais quelque part, au fond de son cœur, existait un désir endormi, presque oublié. Le désir d'être père. Ce rêve, cependant, semblait de plus en plus lointain au fil des années. Sa routine était lourde. Les heures passées à l'hôpital s'étendaient souvent, lui volant ses nuits et ses week-ends. Roger voyait ses amis se marier, avoir des enfants, tandis que sa propre vie personnelle restait en arrière-plan, une conséquence de ses choix professionnels. Le désir de paternité ne disparut jamais complètement. Dans de rares moments de réflexion, il se demandait comment ce serait d'avoir son propre enfant. Lui enseigner la vie, partager les moments de joie et de tristesse. Cependant, maintenant, étant un homme d'âge mûr et célibataire, quelque chose changea fondamentalement en lui à cet instant. En se baissant pour prendre le bébé dans ses bras, la chaleur du petit corps contre le sien, les petits yeux curieux le fixant, tout cela touche à Roger d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. « Je vais prendre soin de toi », dit-il calmement au bébé, une décision prise en un instant, mais avec la certitude d'une vie entière. Il retira son pull pour envelopper le bébé plus soigneusement, remarquant la façon dont il se blottissait contre lui. Sur son visage, il n'y avait aucune hésitation, juste la fermeté de quelqu'un qui sait qu'il fait la bonne chose. Il pensa brièvement aux implications de ceux qu'il s'apprêtait à faire, mais ses pensées étaient plus secondaires. À ce moment-là, seule la nécessité de protéger et d'aimer cet enfant importait. Avec des pas décidés, le docteur Roger retourna à l'hôpital pour vérifier l'état de santé du petit. Cependant, plus que cela, son but dans la vie était renouvelé. Il allait l'adopter. Le soleil du matin entrait doucement dans la chambre d'Andrew, illuminant les posters d'avions et d'étoiles qui décoraient assez mûrs. Le docteur Roger, déjà réveillé et préparant le petit-déjeuner, écoutait les pas difficiles mais joyeux de son fils descendant les escaliers avec 16 béquilles. Andrew, maintenant âgé de 8 ans, avait un sourire qui illuminait n'importe quel endroit, malgré les défis qu'il rencontrait quotidiennement. « Ça sent les crêpes ! » s'exclama Andrew en entrant dans la cuisine, ses lunettes à monture ronde glissant légèrement sur son nez. « Tu as deviné, champion ! » répondit Roger, retournant les crêpes dans la poêle. Ceux moments matinaux étaient sacrés pour tous les deux. Le petit-déjeuner était le moment où ils partageaient des histoires, des rires et des projets pour la journée. Sur le chemin de l'école, Roger renforçait toujours les qualités d'Andrew, lui rappelant à quel point il était intelligent, gentil et plein de potentiel. Andrew, avec sa façon curieuse de voir le monde, posait des questions incessantes sur les étoiles, les animaux et les machines, sa passion la plus récente. À l'école, cependant, la réalité était différente. Malgré l'amour et le soutien constant de son père, Andrew luttait pour trouver sa place. « Essieuse, différence physique » suffisait à attirer les regards et les commentaires méchants de certains camarades. Andrew le marcheur était un surnom qu'il entendait souvent, une référence cruelle à sa façon de marcher. Un après-midi, après une journée particulièrement difficile à l'école, Andrew rentra chez lui les larmes aux yeux. Roger remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Seuss, yeux, normalement brillants et curieux, étaient baissés et voilés de larmes. » Pétant de côté ce qu'il faisait, Roger s'approcha de son fils, le guidant doucement vers le canapé. « Tu peux me dire ce qui s'est passé, mon fils ? » demanda Roger, sa voix emplie d'inquiétude. Andrew soupira profondément, un sanglot s'échappant entre ses mots. « À l'école, il se moquait encore de moi, papa. À cause de ma façon de marcher, Roger le serra dans ses bras, sentant le cœur du garçon battre rapidement contre le sien. « Je suis désolé, Andrew. Les gens peuvent être très cruels parfois. « Papa, pourquoi suis-je différent ? » demanda Andrew, levant les yeux, encore humide de larmes. Roger tenait le visage de son fils entre ses mains, s'assurant qu'il le regardait droit dans les yeux. « Andrew, tu es unique, et c'est quelque chose de merveilleux. Ta différence fait partie de ce qui fait de toi une personne spéciale. » « Une personne spéciale ne semble pas si bien que ça, » murmura Andrew, détournant le regard. « Je sais que cela peut sembler difficile maintenant, » continua Roger. « Mais les choses qui nous rendent différents nous rendent également extraordinaires. Tu as un grand cœur, un esprit brillant, et un courage que beaucoup d'adultes n'ont pas. » Andrew regarda de nouveau son père, une lueur de curiosité dans ses yeux. « Tu crois vraiment ça ? » « Je ne le crois pas seulement. J'en suis sûr. » affirma Roger avec un sourire encourageant. « Et souviens-toi, les grandes personnalités de l'histoire étaient toutes différentes à leur manière. Elles ont utilisé leurs différences pour accomplir des choses incroyables. » Andrew appuya sa tête contre la poitrine de son père, pensif. « J'aimerais que les gens à l'école puissent voir ça aussi. » « Avec le temps, beaucoup le verront, » dit Roger, embrassant le sommet de la tête d'Andrew. « Et pour ceux qui ne le verront pas, souviens-toi. Ce qui compte vraiment, c'est comment tu te vois, pas comment les autres te voient. Tu es incroyable tel que tu es. » Les paroles de Roger semblèrent apaiser Andrew, qui ferma les yeux et se blotti plus près de son père. À l'extérieur, le monde continuait avec ses complexités et ses défis, mais là, sur ce canapé, Andrew se sentait en sécurité, aimé, et par-dessus tout, valorisé. Cette nuit-là, après avoir couché Andrew, Roger s'assit à son bureau, entouré de piles d'articles médicaux et de rapports de chaos clinique. Le reflet de la lune brillait à travers la fenêtre, éclairant ses notes et les pensées qui traversèrent l'esprit du docteur. Il était déterminé à trouver une solution, n'importe quoi qui pourrait améliorer la qualité de vie d'Andrew. Le lendemain, pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner, Roger décida d'aborder le sujet avec Andrew. « Andrew, j'ai réfléchi, » commença Roger, hésitant. « Oui, papa ? » répondit Andrew, mangeant sa tartine à la confiture. « Il y a beaucoup de progrès en médecine et en technologie qui peuvent nous aider. Je veux explorer certaines nouvelles thérapies, des choses qui pourraient te rendre la vie un peu plus facile. Qu'en penses-tu ? » Andrew posa sa tartine, regardant Roger avec un mélange de curiosité et de prudence. « Comme quoi, il existe des équipements d'aide à la mobilité qui sont en développement, des thérapies de rééducation avancées et même des exosquelettes qui peuvent aider les personnes ayant des difficultés de mouvement, » expliqua Roger, observant la réaction d'Andrew. « Ça a l'air d'un truc de film de super-héros, » dit Andrew, une lueur d'enthousiasme apparaissant dans ses yeux. Roger sourit, encouragé par la réponse de son fils. « Un peu, oui, mais il y en a un qui est le meilleur de tous. Ça s'appelle un implant neurotechnologique et ça va sûrement te donner un super pouvoir vraiment cool. » « Vraiment, papa ? » demanda le garçon, les yeux pétillants. « Oui, champion, et je veux que tu saches que peu importe ce que nous choisissons d'essayer, je serai là avec toi à chaque étape du chemin. » Au cours des semaines suivantes, Roger se plongea dans des recherches, consulta des collègues et chercha des spécialistes en technologie émergente. Il organisait des réunions avec des thérapeutes et des ingénieurs biomédicaux, emmenant toujours Andrew avec lui pour s'assurer que son fils se sente partie prenante du processus. Lors de l'une de ces réunions, alors qu'un spécialiste expliquait le fonctionnement d'une nouvelle orthèse, Andrew saisit la main de Roger, un geste petit mais chargé de signification. « Papa, et si ça ne marche pas ? » murmura Andrew, son regard fixé sur l'équipement devant lui. Roger serra la main d'Andrew, offrant un sourire rassurant. « Alors nous essaierons autre chose. L'important est de ne pas abandonner, n'est-ce pas ? » « Nous sommes dans cette aventure ensemble. » À chaque nouveau traitement et thérapie testée, il y avait des moments d'espoir et des moments de déception. Mais à chaque étape, le lien entre le père et le fils se renforçait. Roger n'a jamais cessé d'encourager Andrew, et Andrew n'a jamais cessé d'admirer la détermination de son père. Le soir, à la maison, ils discutèrent des possibilités, des peurs et des espoirs. C'était des conversations profondes, révélant leurs insécurités et leurs rêves. Roger, bien qu'étant un médecin expérimenté, se montrait vulnérable, humain, partageant avec son fils non seulement son savoir, mais aussi son cœur. Après des mois de recherche intensive et de développement, le projet d'implant neurotechnologique commençait à prendre forme. Le docteur Roger et son équipe de spécialistes, incluant des ingénieurs biomédicaux, des neuroscientifiques et des thérapeutes, consacraient d'innombrables heures au laboratoire, déterminés à créer quelque chose qui pourrait transformer la vie d'Andrew. Le défi était immense. L'implant devait être non seulement fonctionnel, mais aussi sûr et confortable pour un garçon qui avait maintenant 10 ans. Il y avait de nombreux obstacles. Des prototypes qui échouaient lors des tests initiaux, des problèmes de compatibilité avec le système nerveux, des questions sur la durabilité du matériel. Chaque revers était un coup au moral de l'équipe, mais aussi un apprentissage précieux. Roger restait infatigable, poussé par l'amour pour son fils. Il emmenait souvent Andrew au laboratoire, lui montrant les avancées, expliquant les processus de manière que le garçon puisse comprendre. Andrew, de son côté, se montrait fasciné, ses yeux brillants à chaque nouvelle découverte. « Papa, ça va vraiment fonctionner ? » demandait Andrew en regardant les ingénieurs ajuster l'un des prototypes. « On fait de notre mieux, » répondait Roger, posant sa main sur l'épaule du fils. « Et nous ne renoncerons pas jusqu'à ce qu'on y arrive. » Enfin, après des mois de travail acharnés, l'équipe a réalisé une percée significative. Ils ont développé un implant qui s'intégrait au système nerveux d'Andrew, lui permettant de contrôler ces mouvements avec beaucoup plus de précision et moins d'efforts. C'était un moment de célébration, mais Roger savait que le vrai test restait à venir. L'anniversaire d'Andrew approchait, et Roger prévoyait de révéler le projet finalisé comme un cadeau. L'équipe travaillait jour et nuit pour finaliser tous les détails, s'assurant que tout soit parfait. Le grand jour, le salon fut transformé en un mini-laboratoire, avec l'implant soigneusement positionné sur une table, couvert par un drap. Amis et famille se réunirent, mais personne sauf Roger ne connaissait la grande surprise. « Andrew, nous avons un cadeau spécial pour toi, » dit Roger alors que tout le monde se rassemblait autour. Avec un geste théâtral, il retira le drap, révélant l'implant brillant et sophistiqué. La pièce fut silencieuse un moment, tous absorbant l'ampleur de cette invention. « C'est… c'est pour moi ? » bégaya Andrew, les yeux décarquillés de surprise et d'admiration. « Oui, mon fils, c'est le résultat de beaucoup de travail et d'amour. Avec ça, tu pourras marcher sans besoin de canne, » expliqua Roger, l'émotion évidente dans sa voix. Andrew s'approcha, touchant l'implant avec un mélange de révérence et d'incrédulité. C'était plus qu'un cadeau, c'était la promesse d'une nouvelle vie, de nouvelles possibilités. L'équipe de Roger assistait, fière et émue. Ils avaient affronté des défis inimaginables. Mais là, à ce moment, ils voyaient que tous leurs efforts avaient revalu la peine. Pour Andrew, cela signifiait un nouveau chapitre, plein d'espoir et de liberté. Le jour de la chirurgie se leva clair et serein. Mais pour Andrew et Roger, ils semblaient chargés d'une attente tendue. Sur le chemin de l'hôpital, ils parlaient peu, chacun perdu dans ses pensées. Roger essayait de garder une apparence calme pour son fils, mais à l'intérieur, une tempête de préoccupations et d'espoir s'agitaient. L'équipe chirurgicale les attendait déjà. C'était des professionnels expérimentés, soigneusement choisis par Roger. Mais malgré cela, ils ressentaient le poids de la responsabilité. Andrew, vêtu de la tenue chirurgicale, regarda son père avec un mélange d'anxiété et de courage. « Papa, tout va bien se passer, n'est-ce pas ? » demanda-t-il, essayant de sourire. « Oui, Andrew, tu es le garçon le plus courageux que je connaisse, » répondit Roger, tenant la main de son fils. La chirurgie fut longue et minutieuse. L'équipe travaillait avec une précision absolue, installant l'implant neurotechnologique tout en surveillant constamment les réactions d'Andrew. Après des heures de tension, l'équipe termina enfin. L'implant était installé et les premiers tests indiquaient un succès. Alors qu'Andrew se réveillait lentement, Roger lui murmura à l'oreille, « Ça a marché, mon fils. Tu as réussi. » Le garçon, encore incapable de parler, esquissa un léger sourire sur son visage, exprimant sa joie. Roger ressentit une vague de soulagement et de gratitude, mais il était conscient que c'était seulement le début d'un nouveau voyage. Pendant la période de récupération, Andrew a fait face à des défis quotidiens. Durant les premiers jours, il ressentit de l'inconfort et une étrangeté dans ses mouvements. L'implant exigeait qu'il réapprenne à contrôler ses mouvements, une tâche qui parfois semblait décourageante. Roger restait à ses côtés, l'encourageant à chaque petit progrès. « Tu progresses très bien, Andrew. » « Un peu plus chaque jour, » disait-il, tenant la main de son fils pendant les séances de physiothérapie. Au fil des semaines, Andrew commença à s'adapter à l'implant. Il apprit à faire confiance aux nouvelles sensations, à comprendre les signaux que son corps envoyait. Chaque pas devenait plus ferme, chaque mouvement plus fluide. La joie sur son visage lorsqu'il fit ses premiers pas sans aide était indescriptible. « Regarde, papa, je marche ! » s'exclama Andrew un jour, ses yeux brillants de fierté et d'excitation. Roger observait les larmes de joie aux yeux. « Tu marches vraiment, mon fils ? » « Tu marches ! » Les progrès se poursuivaient et chaque jour, Andrew devenait plus confiant dans ses capacités. Il célébrait chaque petite victoire, chaque pas fait sans aide, chaque nouvelle découverte de mouvements. Malgré les difficultés, les progrès d'Andrew étaient constants. Avec l'implant neurotechnologique, il gagnait non seulement la capacité de marcher, mais aussi un nouveau sens de l'indépendance et de la confiance en soi. Pour Roger, voir son fils surmonter chaque obstacle était un puissant rappel de CE que l'amour et la détermination peuvent accomplir. Avec le temps, l'histoire de l'implant neurotechnologique et la surprenante récupération d'Andrew commencèrent à se répandre, d'abord dans la communauté médicale, puis auprès du grand public. Ce qui avait commencé comme un projet motivé par l'amour d'un père pour son fils se transforma rapidement en une innovation pouvant changer la vie de nombreux autres enfants. Le docteur Roger, motivé par le succès d'Andrew, s'engagea à rendre la technologie accessible à d'autres. Des histoires d'enfants de différentes parties du pays, chacun confronté à ses propres batailles, commencèrent à émerger, unis par le nouvel espoir que représentait l'implant. Dans une petite ville, il y avait une fille nommée Tina qui souffrait d'une rare condition neuromusculaire. S.U.S. parents ayant entendu parler de l'implant, contactèrent l'équipe de Roger. Après la chirurgie, Tina, qui n'avait jamais pu marcher par elle-même, fit ses premiers pas. La joie et l'étonnement sur son visage lorsqu'elle se leva et marcha était le pur reflet du miracle qu'elle vivait. Dans une autre histoire, un garçon nommé Robert, qui avait subi un grave accident, trouva dans l'implant la possibilité de récupérer des mouvements que les médecins considéraient perdus. Sa récupération fut lente, mais constante, apportant de l'espoir non seulement pour lui, mais aussi pour toute sa communauté scolaire, qui le soutenait à chaque étape de son parcours. Andrew, maintenant plus confiant et renforcé par sa propre expérience, devint un porte-parole pour les enfants handicapés. Il participait à des événements, partageait son histoire dans les écoles et collaborait avec des organisations axées sur l'accessibilité et l'innovation médicale. Lors d'un de ces événements sur l'innovation en santé, Andrew prit la parole. « Je voulais juste marcher comme les autres enfants. Maintenant, grâce à mon père et à l'incroyable équipe qui a travaillé sur l'implant, je peux. Mais ce n'est pas seulement mon histoire, c'est celle de tous les enfants qui ont maintenant une nouvelle chance grâce à cette technologie. » La répercussion fut immense. Les histoires d'Andrew, de Tina, de Robert et de nombreux autres se répandirent, touchant les cœurs des gens et encourageant davantage d'investissement dans des recherches et des développements similaires. Une véritable communauté de familles, de médecins et d'innovateurs se forma, tous unis par un objectif commun, rendre la vie plus accessible et plus complète pour ceux qui faisaient face à des défis physiques. L'implant neurotechnologique n'était pas seulement une invention médicale. Il était devenu un symbole de persévérance, d'espoir et la preuve vivante que, avec dévouement et amour, les obstacles peuvent être transformés en marche vers un avenir meilleur. Assis tranquillement sur sa véranda, alors que le soleil se couchait, Roger réfléchissait à l'extraordinaire tournant que sa vie avait pris depuis cette nuit où il avait trouvé Andrew, petit et abandonné, dans une nuit qui semblait comme toutes les autres. Ce moment, initialement chargé de tristesse et d'indignation, s'était transformé en le plus inattendu des cadeaux. Adopter Andrew n'avait pas été seulement un acte de compassion, mais un chemin vers une nouvelle compréhension de l'amour, de la famille et de la résilience. En voyant Andrew grandir, affronter les défis et devenir un jeune homme inspirant, Roger réalisait combien sa vie avait été profondément enrichie. L'abandon d'Andrew, qui semblait initialement une tragédie, avait dévoilé un chapitre d'amour inconditionnel et de réalisation extraordinaire, réaffirmant à Roger la beauté et l'imprévisibilité de la vie. Roger et Andrew nous montrent comment les moments de plus grande difficulté sont ceux qui nous fortifient. Tout comme Andrew, Charlie Truman, un garçon qui pleure sur la tombe de sa mère, supplie qu'elle l'emmène avec elle. Cependant, un miracle extraordinaire se produit. Regardez cette histoire inspirante en cliquant sur la vidéo qui apparaît. Passez une excellente journée. journée.